Et voilà, bienvenue pour le... Bienvenue, vous êtes toujours sur Fun Radio, donc il y a Pauline au standard, il y a Manu aussi au standard qui vous attend, il y a Fildar à la Réa, et toujours Rigaud sur le www.fr. J'espère qu'on va être... Bah ça monte encore, on est 9 424. 9 424. Ouais, cool. 9 428 maintenant, c'est pas grave. Ça monte 10 mois. Donc par contre, celui qui s'amuse à harceler chez moi est prié d'arrêter parce que j'ai besoin de ma ligne téléphonique, merci. D'avance. Merci d'avance, alors je préviens, celui qui s'amuse à appeler comme ça arrête, alors en de bon entendeur, salut pour celui-là. Donc vous êtes toujours à l'écoute, donc 101.9 et vous pouvez toujours appeler, Minuten ne fonctionne plus, donc c'est plus. Oui, mais il fonctionne, on est 14 connectés, mais il faudrait que je réussisse à avoir le truc quoi. Autrement ça fonctionne. Je ne vois rien. Gérard, sinon c'est bizarre parce qu'il y a un ancien animateur de FG sur internet, il demande si tu te souviens de l'époque où il te caressait dans les studios d'FG. Non, pas du tout. Donc le thème du deuxième débat portera sur les radios et pour ça on va accueillir Jean-Maurice, 22 ans de Paris, on peut écouter Fun Radio sur 101.9. Bonsoir à toi Jean-Maurice. Oui, bonsoir, qui va là je te prie, bonsoir. Caracavé, 19 ans, Toulouse, 105 ans. Caracaué ! Ouais, c'est Caracaué, salut à tous, ce soir c'est fun. Donc Toulouse 101.9. Et un 101.9, oui. Samzelle, 25 ans de Bordeaux, Bordeaux, 96 FM, bonsoir à toi. Salut Gérard, c'est Samzelle. Diboule, 20 ans de Thoiry, c'est la fréquence sur Paris, donc c'est 101.9, non, 89.2 comme t'as été confirmé. Bonsoir Gérard, bonsoir les délinquants, vive le rap. Ok, ben si tu commences à dire des conneries comme ça, on va pas être copains longtemps, d'accord ? Pas de problème. Alors doit-on payer un abonnement pour être auditeur ? Ah ben tiens, justement, on va te demander à toi. Moi je suis pas auditeur, moi j'écoute pas la radio. Ma radio, c'est les disques que je mets chez moi. Dans ces cas-là, pourquoi comptent-on t'a sélectionné ? Parce que justement, il faut un objectif par rapport à ceux qui écoutent pas la radio. Non mais je te demande, est-ce qu'il faut payer un abonnement pour être auditeur ? Je pense, oui, qu'il faut payer la redevance comme pour la télé. Ah bon, tu dois payer une redevance sur la radio, t'as vu jouer ça dans Spirou Magazine ou dans Tantin ? Non, non, il faut déclarer ta radio comme ta télé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je crois que tu te trompes un petit peu. Les doigts dans le cul. Samzael. Je me mets aussi les doigts dans le cul. Tu te tais, Diboul, s'il te plaît, merci. Oui, s'il te plaît, Diboul, laisse parler Samzael, c'est mieux. Samzael. Oui, je pense que c'est tout à fait normal qu'on doit payer pour écouter des gens comme nous. Je pense que c'est, voire même des gens comme toi, je pense que c'est inconcevable de ne pas payer. Non mais est-ce qu'il faut payer un abonnement ? À l'heure actuelle, non, mais ça serait bien si ça pouvait venir. Ok ? D'accord. Tu en payes un, toi, Gérard, d'abonnement ? Non, pas du tout. Et pourquoi ? Tu ne payes pas d'abonnement pour la radio. Pourquoi tu poses la question ? Je pose la question parce que c'est l'ami Puldard qui m'a donné ça. Moi, je croyais que tu payais Fun pour avoir le droit de venir, parce que sinon, il ne voulait pas. C'est ça, tu as raison. Et toi, tu payes quoi pour venir ? Rien. Rien ? Alors, tu te tais. Karakowé. Karakowé, écoute, tu viens de répondre. Alors, je ne vois pas ce que je pourrais te dire. Tu viens de donner la réponse à la question. Je vais te dire la même chose que toi. Non, on ne paye pas d'abonnement. Non, mais ce n'est pas la peine de prendre les questions que je donne, d'accord ? Tu poses une question, je réponds à ta question. Non, mais il ne faut pas prendre les réponses que je viens de donner, d'accord ? Votre chose, Karakowé. Alors, à mon avis, on paye l'abonnement. Voilà. Voilà, c'est comme moi. Voilà, il faut dire ça. Jean-Maurice. Oui, alors c'est Jean-Maurice. Bon, déjà, moi, je vais te dire que je n'aime pas les abonnements. Alors, je n'aime pas les abonnements du tout. Donc, déjà, que je ne paye pas ma redevance télé, il n'est pas question que je paye une redevance radio. Moi, je suis un peu comme mon pote Arthur, je suis un pirate de la radio. OK. Hé, Char, tu viens demain, je t'invite au Queen. Donc, Gérard ? Oui. Sur Rire, c'est là que ça se passe. Il y a Snooze qui te demande, pour commencer le débat, même s'il a commencé, qui a inventé la première radio ? Justement, c'est une question qu'on allait poser. C'est une de mes questions, tu vois, elles ne sont pas toutes connes. Ah oui, la première, elle est un peu con. Enfin, ce n'est pas grave. Ça va la faire, ça passera. Oui, Manu, tu voulais poser une question ? Je voulais savoir s'il allait faire beau demain. Non, ben ça... Il va flotter, j'ai vu la vidéo. Tu vois, tu mets la télé, puis tu verras s'il y a la météo. Donc, doit-on payer un abonnement pour être auditeur ? Donc, à mon avis, non, je ne pense pas. Il n'y a pas besoin de payer pour être auditeur. C'est simplement ça. Oui, mais si, parce que quand on est en minutelle... Vous prenez votre téléphone et vous composez le 0803 0805 000. Comme ça, vous êtes sélectionné. Il est payant, on l'appelle. Tu dépenses de l'argent au téléphone. Attends, Gérard, il faut bien expliquer. Parce que là, il y a Jupiler sur l'IRC. Il me demande, la radio, c'est quand on va chez un radiologue à l'hôpital. Non, mais justement, qu'ils arrêtent de poser les questions avant que je les pose. Parce que ça, ça ne sert à rien. Sinon, ce n'est pas la peine que je fasse un débat sur les radios. Oui, mais toi, tu parles de quelles radios ? De toutes les radios. Pas de marre. Les radios du poumon, des os, lesquelles ? Les radios FM. Bien compris. On se débouche les oreilles. Et on va dire goût aussi ? D'accord. J'en connais tout à l'heure qui vont gerber. Donc, préparez-vous écouter la radio seule ou en bande. Avant, je vais poser, il y a un sondage. Donc, pour ou contre les radios ? Il y a 40% qui l'écoutent en boucle en faisant l'amour. Ça, c'est vrai qu'on peut écouter la radio en faisant l'amour. Ça, c'est vrai. 30% ont leur radio sur leur cheminée. Tu peux l'avoir partout. 26% aimeraient en parler. Donc, c'est ce qu'on fait. Et 10% te saluent, toi. Alors là, je ne vois pas. Mais si, c'est une émission. C'est une émission d'une radio. Il y avait « Salut les copains », il y avait « Salut toi » aussi. Ok. Donc, deuxième question. Préparez-vous écouter la question. Salut, toi. Ça va, toi ? Salut. Salut, toi. Alors, tu vas bien ? Ça va, toi ? Salut. Apolline, tu me fais bien très vite. Tu essaies de me les calmer, là ? Ok. Il ne faudra peut-être pas qu'ils s'amusent à jacter entre eux, là, maintenant, parce que ça commence à bien faire. J'ai bien mouillé un petit peu, toi. Manu, tu m'éteins ton micro. Bon, s'il te plaît, d'accord ? C'est touchant. Alors, la question, s'il vous plaît ! Jean-Marie, tu fermes ta gueule. Jean-Maurice. Tu mets ta langue ? Oui, non, moi, je suis là. Tu me reconnais, Gérard, j'ai une grosse voix, donc ce n'est pas moi. Alors, vous allez commencer par vous calmer. Mets-le dans ta bouche. S'il vous plaît, les auditeurs. S'il vous plaît. Je voudrais... Oh, tu fermes ta gueule, toi, Djiboul. Allez, hop, au revoir, Djiboul. Au revoir, Djiboul. Petite casserie, notre radio. Au revoir, Djiboul. Donc, terminé pour elle. Voilà, donc, deuxième question. Préférez-vous écouter la radio seule ou en bande ? On demande à Jean-Maurice. Avant, j'aimerais bien que tu précises quelle bande, si c'est FM, grandes ondes ou petites ondes. Non, mais en bande, ça veut dire entre copains. Entre potes. Entre potes ou seuls, tu peux voir, ou même, c'est vrai, il y a plusieurs fréquences. Ok. Je vois à peu près... Euh, fil d'art, s'il te plaît. Quoi ? Fil d'art. Quoi ? Non, c'est pas de casse, qu'est-ce que tu fais ? Eh, t'arrêtes de balancer de la musique quand je parle, d'accord ? C'est pas moi, c'est les auditeurs. Tu vas te casser de DC 8P, toi. Alors, Jean-Maurice. Oui. On accueille Blondeau, qui appelle de Nantes et qui a 25 ans. Ah, salut, Ford Radio. Salut à tous. Là, ils sont plus, attention, j'ai rentré les deux têtes. Du pur tube, du pur rose. Oh ! Ah, salut. Tu as quel âge ? J'ai 25 ans, j'habite à Nantes. La fréquence ? 105.3. FM en VGR, attention, du pur tube. Alors, préparez-vous à écouter la radio, seul ou en bande, on va s'adresser à toi. Ouais, bah moi, je préfère l'écouter à plusieurs, ça c'est clair. Dans les couloirs à la radio avec mon pote, mon porte, Marco, ça c'est clair. C'est fun, pour le fun, pour le tube, ouais. Oh, Jean. C'est groove. Euh, Sam Zell. Ouais, bah écoute, seul et en bande. J'aime bien les deux. On peut faire les deux en même temps. Ça fait une énergie, ça. Je crois qu'on peut faire les deux en même temps, ouais. Euh, Karakoe. Ouais, bah moi, j'adore écouter la radio avec plein de potes autour d'un feu de camp. Et puis, on bouffe et après, on termine la soirée, je dirais pas comment. Cui nu. Voilà. Cui chan. Tout en écoutant Fenn. Celle-là, j'en ai une bonne. Jean-Maurice. Ouais, bah écoute, moi, je pense que c'est plutôt un plaisir solitaire, hein. Il y a deux plaisirs solitaires dans la vie, c'est la pignolette et la radio, donc ça se fait pas en bande. Ouais, surtout quand on écoute Gérard, quoi. Voilà, sinon c'est les partouzes radiophoniques et ça, c'est pas bon, ça mélange toutes les fréquences et ça se fait le bordel. Ah, c'est clair, surtout quand on est au beau, hein. Tout à fait. Euh, Blondeau, tu t'écrasses, s'il te plaît, merci. Ok. Alors donc, seul ou en bande, ça veut dire entre potes et c'est vrai qu'à la fin d'un peu de camp, c'est sympa. Ouais, surtout quand on est plusieurs. Et tu préfères écouter seul ou à plusieurs ? Non, moi, je préfère l'écouter tranquillement dans mon lit, bien au chaud. Quand tu fais l'amour. Voilà. Gérard, sur IRC, faudrait que tu fasses la confirmation que FG, ça veut pas dire fréquence Gérard, comme quoi ça veut bien dire fréquence gay. C'est pareil. C'est un synonyme, hein. C'est la merde. C'est un pseudo. C'est pour pas qu'on le reconnaisse, ce qu'il a dit, fréquence gay. Ces fréquences-là, c'est de la merde, alors donc je préfère même pas en parler. Moi, je préfère écouter le Star System du matin au soir. Du matin au soir ? Avec Max, de toute manière, on s'écrate. Avec aujourd'hui un reportage de John Dave et de C.Jérôme, nos deux accolites, qui sont partis rechercher à New York un reportage de John Dave et de C.Jérôme. Tu sais qui s'amuse, là ? Oui, quoi ? Et oui, Max, ici à Chicago, on est allé voir Félix de Housecat pour un reportage. Bon, alors tu mets ça, parce que je commence à en avoir. Et puis, hé ! Là, il faut t'chalmer un peu les auditeurs, hein ! Mais on est calme, Gérard, c'est toi qui est excité. Il est toujours excité. Et si vous pourriez aussi couper la radio quand vous passez un antenne, ce serait sympa. Apolline ! Apolline, s'il te plaît. Apolline, tu peux leur dire de couper la radio ? Oui, j'ai envie. Oui, mais rapide, parce que sinon, ils vont gerver ceux qui ont la radio derrière. Alors, à partir de quel âge peut-on faire de la radio ? On va demander à Jean-Maurice. Peut-on écouter la radio, j'ai dit ? Peut-on écouter ou peut-on faire ? Non, peut-on écouter. À partir de quel âge peut-on écouter la radio ? Peut-on faire de la radio ? Non, c'est toi qui a fait toutes les questions. Mais non, on avait... Non, non, mais moi, j'ai modifié. C'est pourri. Merde, la radio. Merde, c'est moi qui commande, OK ? Oui, qui va là, je te prie ? Oh, ta gueule, toi. Salut, Maurice. Salut, Maurice. Oui, bonsoir. J'adore ton émission. Ah oui, je te remercie. Bon, ce qui, là ? Ce qui, qui s'amuse à parler ? J'aime pas les gens qui aiment mon émission. Voilà, Blondo, tu dégages. Blondo, au revoir. Au revoir, Blondo. Salut, Blondo. Bon, alors, à quel âge peut-on commencer à écouter la radio ? Donc, moi, je pense, Jean-Maurice, qu'on peut écouter la radio à tout âge. Je pense que, quand même, comme d'habitude, les personnes âgées sont particulièrement concernées parce qu'elles ont, quand même, pas grand-chose à foutre de la journée. Tu vas pas dire le contraire, à part se pisser et se chier dessus, comme d'hab, donc. Et, ben, je pense que les personnes âgées devraient écouter des émissions comme... Dans les pensionnats et dans les maisons de retraite, au lieu de se faire chier la nuit, il ferait mieux d'écouter les Vioques, la radio. OK. Gérard, à la place de Blondo, on accueille Hypernana, 25 ans, de Toulouse. Salut, bonsoir, Gérard. Salut. Salut, Hypernana. Ça, c'est du nick. Salut. Bonsoir à tous. Hypernana. Ta fréquence, s'il te plaît. 108.2. Gérard, sur IRC, il y a Kleenex qui te demande si on avale une radio, est-ce qu'on chie du Gérard ? Non. Non, pas du tout. Fildar. Bon, ouais. Au standard, vous allez me calmer celui qui met de la radio. Oh, ta gueule, tu m'as ce peignant ! J'ai pas entendu ce que t'as dit. Quoi ? Ta gueule. Hypernana. Bon, vous commencez à me faire chier. Et alors, tu... Allez, hop. Encore. Non, mais on va se calmer. Bon, les auditeurs, ceux qui sont à l'antenne avec nous, ne mettez plus la radio derrière. Parce qu'après, Gérard, il s'entend plus. On est déjà à la radio. Donc voilà, en plus, on est déjà à la radio, donc ça sert à rien. Donc, vous pouvez écouter Gérard et ses questions. Ouais, et puis toi, tu t'amuses pas de mettre de la musique ? Non, mais moi, j'ai pas de musique. Tu vas te prendre un casque dans ta gueule. Toi, tu fermes ta gueule, espèce de pédé ! Bon, tu me le vires complètement, celui-là. Au revoir. Manu va gérer, Manu va gérer. Gérard ? Euh, Karakowé. Dans ce rire, c'est juste, il y a Alain de Clart qui dit la radio est à la télé, ce que Gérard est à la radio. Euh, si on veut, ouais. C'est bien, ça. C'est beau, quand même. C'est pas mal. Karakowé. Kowé. Alors, ouais, donc, moi, je pensais qu'en fait, on pouvait écouter la radio à partir du moment où on pouvait entendre. Et en fait, on peut écouter la radio jusqu'à ce qu'on devienne sourd. Tu peux préciser, quand même ? Bah, jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien. Donc, on ne peut plus entendre la radio. Bon, ouais, bah, je pense pas qu'on peut devenir fou à force d'écouter la radio. Sourd, sourd. Non, non, non. C'est la branlette, ça. Samzel, fais gaffe parce que tu dis Jean-Maurice parce que tu as dégagé de ton art. Gérard, ce n'est pas moi, tu reconnais pas ? Moi, j'ai une grosse voix, attends. Non, non, c'est moi qui ai une grosse voix, c'est Samzel. Ouais, bah, justement, ça... Samzel, c'est une très belle voix. Oui, mais attendez, attendez, je ne peux pas répondre, les amis. Laissez quand même parler. Samzel. Vas-y, Samzel. Bon, écoute, moi, je pense qu'on peut écouter la radio à tout âge. Et surtout, quand on est petit, on ne comprend pas ce qu'il dit. Ah bon, on ne comprend pas ce qu'on dit ? Ouais, c'est mieux. Ah, bah, d'accord, je pense que tu ferais mieux de rester chez toi, toi. Bah, écoutez, je suis chez moi. Ouais, bah... Il est à la maison, Samzel. Attends, il est venu d'énergie jusqu'à Fun, il ne va pas rebouger maintenant. On est sorti du placard et je suis là maintenant. C'est clair, il était dans la cave maintenant. Hyper nana, hyper nana. Oui, mais je pense que pareil, à tout âge. Même quand tu es dans le ventre de ta mère, tu peux écouter la radio. Voilà. Gérard, à propos de radio, il y a Davy One, il aimerait bien que tu te calmes un peu parce qu'il y a sa mère qui vient de rentrer dans sa chambre et elle a dit, c'est qui ce gros con qui passe à la radio ? Donc essaye de faire des efforts. Alors, Davy One, moi, j'en ai rien à propos de... Madame Davy One, c'est pas bien, Madame Davy One. Bon, tu t'écrasses, toi, ça vaudra mieux. Ok ? Davy One. Oh ! Oui, c'est sous Davy One. Bon, alors, on va se mettre un disque. Non, mais c'est Manu, regarde, il met la télé. Mais non, mais Gérard, c'est toi qui m'as dit pour écouter la météo. J'éteins, 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 j'éteins. Il écoute la météo, le Manu. Il fait la météo. Bah ouais, je vais voir demain. Je vais aller faire durant l'heure, c'est pour ça. 4 le matin et 10 l'après-midi, il va pleuvoir, je te le dis, je l'ai vu tout à l'heure. Pourri, pourri. Donc, on va s'écouter un disque et Aponine va vous calmer parce que je commence à en avoir marre, donc je peux avoir le titre. Elle est calmée, quoi. Le titre ? Le titre de quoi ? Le titre du disque. Non, mais j'ai pas de disque, là, moi. J'ai pas de disque de prévu, c'est pas l'heure. Non, non, mais si, il est l'heure parce que... Éclate-moi la FM. Non, mais attends, est-ce que t'as déjà posé la question au moins ? Alors, la question, c'est peut-on vivre dans un studio de radio et on se retrouvera tout de suite après au 0803 08 5000. C'est Apolline qui est au standard et en espérant que ça se passera mieux. Voilà, alors donc... Il y a toujours Rigaud sur l'internet www.fr.funradio et on est combien, Rigaud, s'il te plaît ? On est 9042. On est 94. J'ai oublié de dire qu'il y a des sandwiches pâtés au comptoir. C'est cool, ça ! Et là, on va s'écouter les gros micros avec du liquide dans ma grotte à Nutella et on se retrouve tout de suite après. J'ai besoin de mon téléphone, donc vous la laissez tranquille. Merci. Vous sortez de chez Gérard. C'est la dernière fois que je dis vous me laissez la ligne libre. En de bon entendeur, salut ! Et là, on vient de s'écouter les gros micros avec du liquide dans la grotte à Nutella. La grotte, dans ma grotte. Dans ma grotte à Nutella. Je crois qu'on vous a demandé de vous calmer, sinon à 2h30, j'arrête. OK ? Alors, vous allez commencer par fermer vos gueules quand je parle. Bien, maître. OK ? Sinon, à 2h30, j'arrête. Bonsoir. Avant de reprendre avec les auditeurs, il y a Devy One qui a fait un sondage dans son immeuble pendant le disque et 15% des habitants de l'immeuble dormaient, 25% étaient partis à la pêche et 20% regardaient pêche, chasse, nature et découverte sur TF1. Non, mais ça, ce n'est pas du tout le thème du débat sur les radios. Alors, donc, toi, tu commences par te taire parce que sinon, ça va aller très mal pour ton matricule. OK ? OK. Gérard, sinon, il y a Lampiot sur IRC, il te pose une bonne question. Il te demande si tu fais de la radio parce que tu as peur qu'on voit ta gueule à la télé. Non, pas du tout. Ma gueule à la télé, on l'a vu sur... Qu'est-ce qu'elle a sa gueule ? On l'a déjà vue, donc je ne vois pas du tout pourquoi il pose cette question-là. Parce qu'il n'est pas au courant. Eh bien, s'il n'est pas au courant, il n'a qu'à regarder... Tom TV. C'était sur Tom TV l'année dernière, voilà. Alors, la question, c'était peut-on faire... Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803 085000. Toujours le minical qui ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne, mais je n'ai pas envie de lire. Ouais, voilà, ça m'a rétonné. Tu es vraiment un feignant. T'enfuiré. Apparemment, tu as vraiment... J'ai envie de foot. Je ne sais pas pourquoi tu fais de la rire. Non, vraiment, franchement, si tu n'as rien en plus de foot, tu ferais mieux de retourner chez toi. Oh non. Alors, donc, pour ça, la question, c'était peut-être où on vit dans un studio de radio. On va demander ça à Jean-Marie. Il n'y a pas de Jean-Marie, c'est Jean-Maurice. Jean-Maurice, pardon. Oui, ben écoute, moi, tout ce qui est squatteur et compagnie, je n'aime pas trop parce que quand je travaille dans mon studio, j'aime bien avoir la paix. Donc, je ne sais pas, je trouve ça un peu primitif si tu arrives à saisir l'essence de ce mot. de squatter dans un studio de radio parce que ce n'est pas fait pour ça. Pour ça, il y a des chambres. Je veux dire, tu pisses aux chiottes, tu te laves à la salle de bain si tu te laves et tu manges dans ta cuisine ou dans ton salon, tu vois. Donc, dans le studio de radio, tu fais de la radio. Donc, tu ne vis pas dans ton studio de radio. D'accord. J'ai une question sur le Minitel pour moi, ma petite amie qui me demande si tu rentres plus tôt, ce serait bien comme ça, on pourra se caresser. Oh, ton message personnel, tu te le caracules. On n'en a rien à foutre, OK ? Au standard, moi, ça m'intéressait. Ouais, mais moi, je me fous. Oh, vous éteignez votre micro au standard et vous ne me faites pas chier, d'accord ? Ça m'intéressait vachement. Ta gueule ! Manu, toi, tu dégages. Tu me montreras le dessin que tu es en train de faire après ? Ah, mortel. Bon, alors, Manu, tu vas dessiner dehors, s'il te plaît. Non, c'est bon, je gère, je gère. Qu'est-ce que tu es en train de faire après ? Oui, ben moi, je pense qu'on ne pourrait pas vivre toute sa vie dans un studio parce que vivre dans un studio de radio, ça voudrait dire ne pas sortir du studio. On ne pourrait plus voir les nuages et tout ça. On finirait par attraper l'aspermatine. De toute manière, il y a une question. Il y a un truc qu'il faut se dire. C'est que là où qu'on est à l'heure actuelle, rue Bayard, c'est que dans les studios, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose à part des arbres. Mais quand on était à Neuilly, c'était vraiment pire. Ouais. Gégé, c'est Jean-Maurice. Samzel. Ben écoute, moi, je pense qu'on peut vivre dans un studio. En plus, c'est intéressant. On peut écouter la radio toute la journée. Hein ? Non, tu n'es pas d'accord ? Oui, c'est juste. Même de toute manière, ceux qui ont l'habitude de faire de la radio. Donc, c'est vrai qu'on peut vivre. Vivre dans un studio, c'est dur parce qu'on n'a pas de chambre. On n'a pas de chambre ? Il y a une douche. Donc, c'est bon, on peut dormir sur un canapé. Ben, tu dors par terre, sur la moquette. Hyper nana, pour continuer. Non mais Gérard, pour revenir là-dessus, excuse-moi Hyper nana. Excuse-moi Hyper nana. Pas grave. Je ne sais plus qui c'est sur l'IRC qui me disait qu'on peut très bien vivre, pas forcément dans un studio de radio, mais à la maison de la radio. Oui, exactement. Ouais, mais c'est pareil. C'est pareil que... Moi, je sais. Pardon. Que dans certaines... Non, non, mais c'est vrai. Ce n'est pas une connerie. C'est que dans certaines radios, il y a carrément des chambres, des cuisines. Il y a une cuisine pour tout le monde. C'est vrai, il y a bien une douche ici. Oui, il y a une douche. Non, mais il n'y a pas de douche. Si, il y a une douche ici. Si, je suis désolé. Mais dans certaines radios plus importantes, il y a carrément des chambres, des cuisines où tu peux aller te faire bouffer, tout ça. Celui qui met de la musique, arrête. Parce que ça commence à me gonfler. Oh là là. Alors Hyper nana. Oui, alors moi, je mets un point d'honneur à séparer ma vie privée de ma vie professionnelle. Donc, je ne pourrais pas habiter dans le studio où je travaille. Ce n'est pas possible. De toute manière, je pense que ce n'est pas évident pour tout le monde. Elle dit ça alors qu'elle suce les mecs du taf. Euh... Jean-Maurice. Non, mais je la connais. On a travaillé ensemble à une époque. C'est pour ça, Gérard. C'est pour ça que je me permets. C'est pour ça que je me permets. Ça va, au fait ? Oui, ça va toujours bien. Bon, alors Hyper nana et Jean-Maurice, au revoir. Vous gérerez ça au sol. Au revoir. Au revoir. Non, mais on arrête la taille. Au revoir. Gérard, j'ai une question sur Minitel de Sébastien. Qui se trouve être mon cousin et qui me demande si ce week-end, je rentre à la maison. Ça, on n'a rien à poudre de tes messages personnels. Sébastien, je ne sais pas encore. Ça dépendra. Alors, message perso, c'est terminé. Tu t'arrêtes avec ça parce que ça commence à bien faire. D'autres questions sur l'IRC, non ? Ah bah tu sais, on est 9722. Donc, il y en a énormément. Ok, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir plus de précision. Ah bah si, je peux t'en sortir. Je ne savais pas que tu voulais une question. Qu'est-ce que tu vas nous sortir, Rigaud ? Il y a parfois qui te demande si l'ancien nom de Radio GG, c'était Jean-Yves dans mes fesses. Non. Il y a Esti qui dit, Gérard, je t'ai repiqué tes poèmes et je suis devenu une star en Belgique à la radio. Ça, il faudrait vérifier parce que c'est dégueulasse. Comme ceux qui s'amusent à faire des piratages sur Méromix, c'est pareil. Il faudrait peut-être qu'ils arrêtent parce que ça commence à devenir lourd. On en a assez parlé hier. Et il y a Snus qui, en fait, c'est son chien qui te demande s'il y a des chiens animateurs de radio parce que son chien, c'est son rêve de devenir animateur. Non, il n'y a pas de chien animateur de radio. Pourtant, moi, j'en connais. Gérard, à la place de Jean-Maurice, on accueille Marc Scolioz. Oui, bonsoir, c'est Marc Scolioz. Et à la place de Blondeau, on accueille Bob Letaray. Salut Gérard, salut Fildar, c'est tout là d'une petite. C'est bizarre parce que Blondeau, il y a longtemps qu'il était viré. Je viens de virer Hyper Nana. Ah oui, non, non, à la place d'Hyper Nana. Ah oui, pardon, c'est parce que c'était dans la même colonne. Non, non, mais il faudrait peut-être pas me prendre pour un con. Salut, c'est Bob Letaray, il est déjà deux heures, je suis réveillé. Bob Letaray, je crois que tu vas commencer par te calmer un peu. C'est bien Gérard, je suis calme. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a un petit sondage que je vais faire. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus difficile en radio ? Alors, 42% des gens disent que c'est de la sodomie. Ça, c'est bien les conneries à Pildar, donc je ne les dirai pas. Je ne les dirai pas, c'est tes conneries. Alors, tes conneries comme ça, je n'en veux pas, ok ? Alors, ton sondage, je ne le terminerai pas. Non, mais continue-le, ce n'est pas parce qu'il a mis un... Non, 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 non. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es un con quand tu sors des sondages, ok ? Tu es aussi con, tu es un manche à balai. Alors, vous fermez vos gals derrière. Il y a dans certaines radios où ils pratiquent la sodomie. C'est ça, c'est pas parce que Sandy, elle l'a dit, que tu vas reprendre ce qu'elle dit, d'accord ? Alors, maintenant, tu pourrais mieux t'occuper de ton boulot, ok ? Parce que Sandy, elle n'a ras-le-bol. Il n'y a pas qu'elle qui se fait enculer sur terre. Alors, ta gueule, toi. Non, mais Gérard, continue, vas-y. Donc, 23% des gens disent que ça doit être difficile d'en parler sans dents. C'est un joueur. C'est bon. Mais non, ce n'est pas moi. C'est déjà fait qu'il y a une grille de mon croisé. Hop, maintenant, si vous rallumez vos micros, je vous balave. On n'a rien fait, on n'a rien fait ! Je vous balave. Gérard, reste à ta place, putain, c'est pas vrai. Putain de phrase ! Tu dégages ! Mais non ! Tu dégages ! Tu dégages ! J'ai rien fait ! Tu dégages ! Donc, la question... Non, la suite du sondage, Gérard, rapidement. Non, non, il n'y a plus de... Il n'y aura pas de suite de sondage, c'est tout. Un petit message militaire, alors ? Un petit message militaire ? Ta gueule ! Direct. D'accord ? Direct. T'es comme quatre. Alors, au standard. Au standard, vous me gérez les gens, là. Parce que ça commence à bien faire aussi. On est gérés, Ferrand. Je l'ai gérés, Apolline ! Alors, je l'ai gérés, Apolline ! Ta gueule ! Tu dois aussi les calmer, parce que là, c'est de la merde. Pourrait-on continuer le débat ? Ça commence à bien faire, vos conneries, là. On doit calmer qui, là ? Il n'y a pas beaucoup de professionnalisme, là. Non, c'était un bon débat. Existe-t-il des radios dans les pays ou autres ? On va demander ça à Marc... Je ne sais pas quoi, là. Excuse-moi, Gérard, qu'est-ce que t'entends par ou autre ? Par la question. C'est toi qui m'a demandé de poser cette question. Oui, mais explique. Explique-moi les auditeurs. Non, mais on va demander... Non, je ne répète plus la question ! Non, non, Marc Scolioz, je vais répondre. Non, oui. Manu, tu me gères ça, parce que ça commence à bien faire. Gérard, c'est Marc. Oui. Son pote Marc Scolioz. Donc, je voudrais répondre, je vais tout expliquer à mon pote Fildard. Merci. Les pays ou autres, ça veut dire pays, continents, îles, péninsules, presque îles. Ou planètes. Ou planètes, voire univers, mais ça, c'est compliqué. Donc, les radios existent, oui. Oui, oui, oui. Tu dis oui. Oui, c'est tout, oui, oui. Bien sûr qu'elles existent dans... Donc, Coé. Oui, bah, écoute, ouais, je pense qu'il y a... Non, je... Euh... Il y a des radios... Merde. Sarah Coé, t'es en playback ? Hein ? Gérard, tu viens demain, je t'invite au Queen. J'ai dit quoi ? Papa Gigi. Je sens... Je sens que ça va se terminer pour Fildard. Hum, ça me sent bien. Il va y avoir de l'encula de moules direct. Je sens que Fildard, tu as dégagé de la réa vite fait, toi. J'ai rien fait. Non, non, mais tu vas voir, t'as rien fait. C'est toi qui t'amuses à mettre des conneries. OK ? C'est pas les auditeurs. Non. C'est toi. Non, une fois, c'est pas nous. C'est toi, OK ? T'es en train de me saloper mes débats toutes les semaines. Alors, t'es vraiment un enculé. C'est tout ce que j'ai à te dire. J'ai pas les gueux, quand même. Hein ? Toutes les semaines, tu me fais de la merde. On continue le débat ou pas ? Hein ? Euh, Sam Zell ? Oui, bah, écoute-moi, oui, bien sûr, il y a des radios dans toutes les planètes, dans tous les continents. Et de plus, dans le monde internet, en plus, on peut avoir toutes les radios, maintenant. Donc, je crois que c'est pas un problème. D'accord. Euh, Bob, le taré ? Ouais, écoute... Allô ? Bob, le taré ? Allô ? Oui ? Oh, tu te... Bon, Bob, le taré ? Gérard, je suis là, Gérard, j'étais en rentaine, c'est pour ça. Hé, Bob, j'ai le mix parfait, là. Ah, très bien. Bon, alors, Marc ! Marc, c'est Bob, le taré, vous dégagez, au revoir ! Allez, terminé ! Terminé pour eux ! Ça y est ! Alors, euh... Gérard, pour calmer un peu, on va poser quelques questions IRC qui te sont adressées. Est-ce que les animateurs de radio... Alors, attends, parce que ça défile tellement vite. Est-ce que les animateurs de radio TouchBuzzy peuvent prendre ta place ? Non, non, facile. Toi, tu fermes ta gueule, d'accord. Non, après ? Et, euh... Oh là là, attends, attends, on va trouver ça. Tuc, tuc, tuc... Non, attends, pas celle-là. C'est des petits gâteaux apéritifs, Rigaud. Pas celle-là. Non, mais c'est pas grave, tu prends... Non, mais j'en cherche une. Pas de sodo, pas de sodo. Bah ouais, c'est ça, je suis en train de chercher des trucs... Sans sodo ? Ouais. C'est pas évident. Ouais. À la place de Marc Scolioz, on accueille Vitouze. Bonjour. Non, mais attention. Alors là, je vais te dire une chose. Que là, ça commence à bien faire, parce que vous l'avez... Ça fait trois fois, trois fois que vous me reprenez les mêmes... Mais c'est d'autres sodo, c'est faux. C'est une fille, Gérard. Bonsoir, Gérard. C'est comment ton nom ? Dictouze. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bonsoir, Dictouze. Ça va, soeur ? Bonsoir. Bonsoir. T'appelles d'où ? J'appelle de Nantes. La fréquence ? 104.3. OK. Donc, la question, c'est existe-t-il des radios dans les pays ou autres, donc, pour toi ? Je pense qu'il existe des radios dans tous les pays, mais il n'existe pas Fun Radio dans tous les pays. Ou autre. Ou autre. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais attends, parce que là, tu veux dire Fun Radio, c'est-à-dire dans quel pays... Arrondissement. Dans quel pays qu'il n'y a pas Fun Radio et... En France ? Non, mais précise. Bon, Pildar, s'il te plaît, tu fermes ta gueule ! Allô ? Apolline, merde ! Ah non, hein ? Bon, euh, Gérard, à la place de... Faites l'auditrice, Apolline ! Allô ? Ah non, elle est là, c'est bon. Mais ouais ! Bon, à la place de je-sais-plus-qui, on a qui ? De Bob le Taré. De Bob le Taré, ouais, on accueille le glote de La Voyance. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je fais des phénomènes paranormaux. Apolline ! Mais qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Apolline ! Des phénomènes de paranormaux. C'est les mêmes ! Mais non, c'est pas les mêmes ! C'est le même, il prend, il change de voix. C'est le même, tu le vires, tu le vires ! Je vous t'appelle. Tu le vires ! Et tu me prends une autre personne. Et sous... Pas sous les mêmes noms. Ok ? Alors, dictouze. Oui, c'est rare. Donc, toi... Pardon ? Donc, tu dis qu'on ne peut pas écouter Fun Radio dans tous les pays, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que Fun Radio n'est pas diffusée dans tous les pays. Alors, précise lesquels ? Je vais plutôt te préciser les pays où il y a Fun Radio, ce sera moins long. Non, dans ceux qui ne sont pas diffusés, parce que ça m'étonnerait. Ah, alors, il y a le Brésil. Si, Fun Brésil, il y a Fun Brasil. Fun Brasil. Il y a les Etats-Unis. Attends, attends, attends. C'est vrai, il y a un truc que j'ai oublié de préciser. C'est Fildar, tout à l'heure, quand il m'a appelé, j'ai demandé la capitale du Brésil. Il m'a dit que c'était Brasilia. Bah, exactement. Non, alors que, sérieux ? Pas du tout, c'est Brasilia. Non, mais arrêtez, votre connerie. Apprenez votre géographie. Apprenez ta géographie, c'est Brasilia. Ouais, bah, c'est ça, ça m'étonnerait, parce que je connais mieux. C'est Brasilia. C'est ça. La capitale du Brésil, sérieux ? C'est Brasilia. C'est pas le problème, c'est pas le problème. Et une fois, la capitale du Brésil, j'ai demandé à Sandy, et Sandy m'a dit que c'était Maradona. Enfin, on va, on arrête là-dessus. Cara Corée. Eh ben, oui, bah non, la radio, on peut pas l'écouter partout, parce qu'au Groenland, par exemple, bah, moi, j'ai pas réussi à entendre la radio. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que, pour avoir, faut qu'il y ait des émetteurs qu'ils soient un peu diffusés partout, parce que c'est vrai qu'il y a certains pays qu'on a du mal à les avoir. Ouais. On a retrouvé un nouvel auditeur à la plage de Cépulqui, Glaude Le Voyant, là, machin. Il s'appelle Alvinas. Oui, bonsoir. Bonsoir, Gérard. C'est Alvinas. Ouais, t'appelles d'où ? J'appelle de Toulouse, et on écoute sur 97.8. Salut, Alvinas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, c'est terminé. On peut être poli, quand même. Ouais, ben, euh, attention, parce que si je reconnais la voix, va gerber tout de suite. Je crois qu'on avait bien précisé la semaine dernière au standard. C'est pas le même, là, Gérard. Attention, Rigaud, oui. Il vient de le pointe sur le dos. Ouais, ouais. Merci, Rigaud. Ouais, Rigaud. Merci pour le blanc, c'est pas grave. Ah ouais, excuse-moi, je faisais pas attention. Alors, attends, oh la vache, c'est assez compliqué, parce qu'il me parle de plein de trucs en même temps. Attends, je vais prendre celle-là, vite fait. Attends, non, bon, au hasard. Ouais. Est-ce que le conducteur de Diana a été affolé dès qu'il a entendu Gérard et qu'il a dérapé dans le mur ? Oh non, oh non. Bon, alors, Sam Zell. Oui. Non, t'avais pas posé de question, puis en plus, la dernière, j'ai répondu. Non, t'as pas répondu encore. Ah si, pour les pays diffusés, bien sûr que si, j'ai répondu. Ouais. C'est que j'ai répondu, hein. Alors, Abinas ? C'est rare ! Mais quoi ? Gérard, reviens ! Mais quoi, 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 quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça me fait rien, non. Ça me va. Mais je te préviens, je peux me laisser faire comme ça, car j'en ai marre. Arrêtez les auditeurs ! Gérard, Gérard ! Gérard ! Gérard ! T'as beau pleurer, c'est trop tard. Attends, elle a répondu ce qu'elle a voulu, là. Ça y est, il s'est barré, hein. Il est parti, hein. Il va revenir, il va revenir. Il revient toujours. J'ai lu son micro, là, je parle dans le micro. Il revient toujours, il revient toujours. Dans le micro de Gérard, sinon... Non. C'était bien, là, shame. Ah ouais ? Il y a pas mal de messages à Minitel, en plus, qui demandent à Gérard de revenir. Ah oui, j'ai Gérard ! Gérard ! Reviens ! Gérard ! Gérard ! Gérard ! Gérard ! Gérard ! J'ai rien fait ! Tu vire ! C'est une fausse manœuvre. Bon, bah, faites comme moi, regardez Arte, alors on partage sur les stones, c'est très bien. Tu vire, tu m'as arrête, j'arrête. Non, non, tu vire, tu vire, tu vire, tu vire. Personne peut m'en passer. Non, 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 tu vire, je vais mettre Manu à ta place, ça vaudra mieux. Impossible ! Ah bah, tu vas faire ce que je te dis, c'est tout. Non, mais j'arrête, Gérard, on y va. Non, non. Et il est 2h20, il reste une demi-heure, allez. Avinas, non, non, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Non, non, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'amuse à balancer un CD comme ça au hasard. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Alors, Avinas. Par contre, je voudrais dire à Max qu'à la fin du reportage sur les stones, il y a un mec qui s'est poignardé par un Los Angeles. Bon, Avinas. Non, mais c'est vrai. Avinas, tu réponds à la question, tu gerbes. D'accord, alors moi, je pense qu'il faut voir les radios dans un phénomène de mondialisation. Je pense que tu ne peux pas dire le contraire. Et ça, c'est encore une fois la faute du gouvernement. Et voilà, on a ce qu'on a mérité, c'est tout. Je te demande, existe-t-il des radios dans les pays ou autres ? C'est bien pour ça que je te parle. Alors, je ne vois pas ce que tu me parles de gouvernement. C'est bien pour ça qu'on parle de la mondialisation et de la parité homme-femme. C'est pour ça, Gérard. N'importe. Non, mais alors, tu es vraiment con. Je suis référente à t'aider, cher ami. Bon, je crois que tu n'as pas compris la question, ça vaudra mieux. Répète-lui, il va mieux comprendre toi. Non, non, mais je ne répète plus les questions. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a quand même un mec qui s'est poignardé parce qu'il sort un flanc. Bon, Albinas sort quoi. Allez, hop, terminé. Gérard, sur IRC, ils aimeraient que tu répètes ta dernière question parce qu'ils ne l'ont pas entendu avec les histoires qui viennent de se passer. Alors, pour les gens de l'IRC, existent-ils des radios dans les pays ou autres ? Voilà. Ou autres. Donc, Albinas, c'est terminé pour toi, je ne veux plus t'entendre. À ce propos, il y a Belge Boris, il dit qu'en Belgique, les radios belges sont interdites parce qu'il n'y a pas d'animateur et justement, il voulait savoir si on peut en créer une avec juste un micro et un lecteur CD. En Belgique, c'est vrai. Il y a des problèmes au niveau d'Irc. Non, mais en Belgique, ils nous écoutent avec un décalage d'une journée, je crois. Non, une semaine. Non, une journée. Pas moi. Non, c'est une semaine et une journée. C'est pour ça, Gérard. En Belgique, j'y ai été et c'est vrai que là-bas, ils ont des problèmes pour nous écouter. Ils nous écoutent avec des décalages. Une semaine parce que depuis tout à l'heure, les auditeurs belges... Oui, je te préviens. Attends, attends. C'est sympa, c'est sympa, Gérard. Franchement, sympa. Je suis en train, Gérard. En fait, j'ai des auditeurs belges sur Irc et depuis tout à l'heure, ils me parlent des 35 heures. Je crois qu'en ce moment, ils entendent le débat des 35 heures en Belgique. Non, mais c'est vrai qu'il y a un décalage en Belgique par rapport à nous. C'est vrai qu'ils ont du mal à nous écouter. C'est un auditeur que je connais, qu'on avait fait des soirées à Namur. Lui, il m'a bien précisé qu'il écoutait Pen Radio avec un décalage d'une journée. Donc, ce n'est pas par moi. Donc, prochaine question. Alors, qui a inventé la radio et à quelle époque et où ? Pour revenir aux autres pays, il y a Seigneur qui me dit que la radio en Suède, elle est cryptée. Il faut un décodeur, tu vois, comme Canal+, en Suède. Non, je ne pense pas. Il faudrait que je voie avec un technicien. Non, il faudrait savoir si on a toujours les cartes ou qu'il y a toutes les fréquences avec tous les pays. Pas ici, on les a laissés à Négui. D'accord. Donc, qui a inventé la radio et à quelle époque et où ? Et on va demander ça à Dictouze ou Victouze ? Victouze. Oui, Victouze. Alors, donc, toi ? Je pense que c'est... Je ne sais pas, je crois que c'est M. Becquerel. C'était dans les années 1920, à la naissance du Télégramme. Je pense que le Télégramme, il n'a pas été un... Je pense que le Télégramme, il a été inventé bien avant. Oui, mais en fait, avec les progrès du Télégramme, ils ont réussi à faire des ondes radio et ils ont inventé la radio. D'accord. Gérard, sur IRC, Yankee, il dit qu'il ne sait pas qui c'est qui a inventé la radio, mais il est sûr que tu es en train de la mener à sa perte. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, je ne suis pas en train de la mener à sa perte, parce que sinon, je ne serais pas là tous les jeudiers à faire péter l'audimat. Et on est combien, s'il te plaît ? Alors, l'IRC, ce n'est pas l'audimat, Gérard. Je voulais que tu le saches. Oui. Et on est 9985. Bravo. 9 985. Et je dis à Ségot que oui, c'est en modérette. Oui, je pense que j'espère qu'on va peut-être atteindre les 10 000 aujourd'hui. Oh ouais, putain, ça le fait, les mecs. Toi, on ne dit pas putain, d'accord. Et je répète une dernière fois, celui qui emmerde Sandy est prié de lui lâcher la grappe. Celui qui emmerde Sandy... Et toi, tu fermes ta gueule. Pour l'instant, je ne t'ai pas appelé pot de chambre. Quand je t'appellerai pot de chambre, tu sortiras de sous le lit. Donc, celui qui emmerde Sandy au téléphone est prié de raccrocher. Ils me demandent tous la taille de la grappe de Sandy. Eh bien, quand on pourra l'avoir au téléphone, ça me fera bien plaisir, parce qu'elle veut participer à ce débat-là. Et malheureusement, à cause des petits cons, on ne pourra pas la faire participer. C'est peut-être qu'elle joue ta chambre avec son combiné, Gérard. Non, non, non. Sandy, si tu m'écoutes, donc, tu essayes de raccrocher, tu raccroches celui qui t'emmerde, parce qu'on essaye de te joindre depuis le début des débats. Donc, je t'en prie, raccroche. Tu ne réponds plus, tu raccroches, et c'est tout. Et on essaye de te joindre. Donc, Karakowé. Ça fait tellement longtemps qu'on a posé la question. Qui a inventé la radio ? Voilà, c'est ça. Et à quel endroit et où ? Alors, à quel endroit, il me semble que c'était aux Etats-Unis ? Dans la guerre, dans la révolution industrielle ? Non, 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 non. Non, non, t'as tout faux, là. Ah bon ? Ah ben, je ne sais pas. Bon, on accueille Gini, Gérard, 30 ans de Paris. Salut Gérard. Salut Gini. À la place de Kui. Bonsoir, Denis. À la place de... Alvinas. Voilà. Alvinas. Donc, 101.9. Gégé, je n'ai pas répondu à la question, c'est ça, Moselle ? Ouais, ben, pour l'instant, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Ah, mais tu m'avais oublié, chouchou. Non, je ne suis pas ton chouchou, alors arrête, parce que tout à l'heure, tu as dégagé aussi, toi. D'accord. D'accord ? Donc, Karakowé. Ah ben, moi, on me dit que ce n'est pas ça, alors, je ne sais pas. Si, c'est ça, Moselle. Bon, d'accord. Karakowé, bonne nuit, au revoir pour toi, c'est terminé, comme ça, tu ne me prendras pas pour un con. Hop, terminé, au revoir, au revoir, au revoir. Ah, Moselle. Ben, moi, je pense que, mais à tout hasard, je ne sais pas, Jean-Marc Morandini, 1849. Alors là, je ne peux pas te dire. Non, ce n'est pas Jean-Marc Morandini ? Non, je ne pense pas. Ben, je ne sais plus, je croyais, je ne sais plus pas. Ok. Ginny ? Tu peux répéter, Gérard, s'il te plaît ? Je crois qu'on l'a assez répété, cette question, donc tu réponds. Mais Gérard, est-ce que tu sais la réponse, toi, quand même ? Arrête de nous tenir en haleine. Samzelle, tu t'écrases, s'il te plaît. Non, mais je voulais juste savoir si tu avais la réponse. Tu t'écrases. Je n'ai pas de réponse à donner à ça, donc c'est à vous d'essayer de, avec votre tête de binote. Je peux le chercher dans le dico ? Oui, ben, tu le cherches dans le dico pour savoir qui c'est qui a inventé la radio, d'accord ? Ok. Alors, Ginny ? Qui c'est qui a inventé la radio, en quelle année ? Voilà. Et où ? À quelle époque et où ? Ou autre. N'importe quoi, tu t'en fous. Je crois que c'est un dieu grec. Voilà. Dans les années 1800. Mais alors, je ne sais plus son nom, j'ai un trou. D'accord. Oui. À la place de Caracoy, on accueille Miguel de Bois. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Miguel de Bois. Bonsoir, Miguel. Bonsoir, bonsoir à tous. T'appelles d'où ? J'appelle de Bordeaux sur 108.7. Ah ouais, alors c'est bien parce que j'ai déjà un auditeur de Bordeaux et Bordeaux, c'est 96, c'est pas 108.7, d'accord ? J'appelle de Clermont-Ferrand, 108.7. Bonsoir, toi, tout à l'heure, tu as appelé. Je ne veux pas dire. Tu as hâte de me dire des conneries d'où t'appelles. Tu donnes ta fréquence correctement et tu fermes ta gueule. Il vient de t'expliquer pourquoi. Je suis une star, je suis Miguel de Bois et je ne veux pas qu'on me reconnaisse. Bon alors... J'ai travaillé à fun, Gérard, souviens-toi de moi, Miguel, Miguel, Miguel. Ça va, Gégé, on est partis à New York ensemble. Réponds à la question. Oui, tout à fait. Tout à fait, moi, je pense qu'effectivement, il faut que c'est pas la peine du tout de tourner autour. Surtout quand on ne connaît pas la question. Ouais, mais c'est en quelle année ? Donc, je pense que ça devait se situer, merci, vers le début du siècle, je dirais à peu près. À peu près au moment de la révolution industrielle. Et tu crois que c'était qui ? Je ne sais pas. J'ai entendu parler des mecs genre, je ne sais pas, Thomas Edison, tout ça. Mais bon, c'est vieux, quoi. Je n'ai pas de papier, je ne peux pas vérifier, je ne peux pas te dire. Ouais, et puis ils sont morts, maintenant. Il ne voudra pas m'avancer, voilà, on ne va pas aller ouvrir des cercueils. Ce n'est pas Yves Montand, donc bon, voilà, quoi. Ok. Miguel de Bois, tu as hâte de dire des conneries, parce que ça commence à bien faire. Tu te souviens de New York, Gégé ? Tu commences à te calmer, d'accord. Alors, la question suivante. La question suivante, et on se retrouve tout de suite après pour la fin du débat. Donc, existe-t-il des écoles pour être radiologue ? Et on s'écoute les potards, sans slip, avec du caviar, dans le soutif. Et on se retrouve tout de suite après. J'ai pas les débats sur Fun Radio. Excuse-moi, Gérard, je suis pas allé faire pipi ? Va te faire enculer, toi. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Bon, alors casse-toi. Mais non, mais je reviens. Non, non, tu te casses, tu te casses, tu te casses. Non, non, tu te casses, tu te casses, bordement, et puis c'est tout. Ok. Toujours occupé. Je rappelle, toujours occupé. Alors, je préviens, je commence à m'avoir ras-le-bol à cause d'un petit con qui est en merchandise, je ne peux pas l'avoir. Alors, ça commence à bien faire. Vous lui laissez aller, vous lui lâchez le téléphone, et vous nous faites pichier. Alors, la suite. Ouais, Gérard. Donc, la fin du débat, donc, il est 2h40, et donc, la question, c'était, existe-t-il des écoles pour être radiologue ? Et on va demander ça à... Allô ? Victouze. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Mais ça répond pas, j'en ai marre. Victouze. Toutouze. Allô ? Quelqu'un ? C'est quoi, ce... Allô ? Allô ? Allô ? Il y en a marre. Allô ? Gérard ? Allô ? Gérard ? Allô ? Allô ? Allô ? Il est parti, le blaireau, là ? Je pense qu'il est parti, non ? Ça, c'est incroyable, il fait chier les gens, ils nous écoutent même pas. Victouze. Allô ? Victouze, une fois, Victouze, deux fois. Allô ? Il est là, Victouze. Allô ? Il est là, Victouze. Vous êtes là, vous nous entendez ? Allô ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? Ça va, je t'entends, oui. Ça va, ça va. Il est où, le déchet ? Il est là, Gérard ? Allô ? Bon, je sens que ça va être terminé. Non, allô ? Non, vous l'entendez, vous l'entendez, il est là. On entend le débris, là, c'est bon. Ça y est, c'est bon. C'est bon, on entend ces mots, si on entend le débris. Victouze. Oui, Gérard. Pour toi, la question ? Je ne sais plus ce que c'était ta question, je suis désolée, Gérard. Alors, existe-t-il des radios pour être, existe-t-il des écoles pour être radiologue ? Il y a comme, ouais, ouais, c'est comme les écoles de DJs, sauf que t'es pas DJ, c'est radiologue. D'accord. Pardon ? Non, j'écoute. Tu apprends à mixer différemment sur les boutons et à parler dans le micro. D'accord. Michael Debois ? Ouais, bah écoute, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'avant de faire des écoles d'animateurs radio ou des écoles de DJ, tout ça, il faut déjà faire... Ouais, arrête ! Arrête, je filme pas, arrête ! Gérard ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, il y a une émeute ou quoi ? Non, c'est Gérard qui tape Manu, c'est pas grave. Arrête de taper Manu ! Arrête, tu t'écrasses, toi, la poufiasse ! Bah, il t'a rien fait, Manu ! Tu t'écrasses, la poufiasse ! Allez, on prend le débat, allez, Gérard. Bon, Gérard, pour calmer le débat, il y a Belge Boris, il explique qu'en fait, pour être radiologue, il faut suivre un stage chez Jean de Neubert. Non, chez Jean de Neubert. De Neubert, pardon. J'aime pas trop qu'on me coupe pour dire ce genre de conneries, Aurégo. Alors, si t'es pas content, tu vois, Miguel de Bois, moi, je te dis au revoir, salut, salut ! Non, c'est terminé ! Voilà, Samzael ? Oui, alors, donc, faut-il faire une école de radio ? Est-ce bien indispensable ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, il faudrait peut-être se calquer sur ton expérience. As-tu fait une école de radio, Gérard, pour en arriver au niveau où tu es ? Non, je te coupe 5 minutes, je n'ai pas fait d'école pour être où je suis, à l'heure actuelle, comme assistant d'antenne de Max. Oui, tu as l'eau feeling, tu le sens, tu le sens bien. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... Tu tiens l'antenne, c'est ça. Bon, toi, tu fermes ta gueule, d'accord ? Espèce de travelo. Ok, donc, qu'est-ce que je disais ? Ouais, Gérard, voilà. Tu disais que tu avais appris sur le tas. Attends, 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 ça me j'allume. À la place de Miguel de Bois, on accueille Tabata Crash. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Tabata. Salut, Tabata. Salut. Encore un travelo. Eh non, je ne crois pas, non. Ouais, mon cul. T'appelles d'où ? Je vais vérifier. T'appelles d'où ? J'habite à Lyon. La fréquence ? La fréquence, 94h05. Ouais, ben dis donc, tu es tu premieres de passer le dimanche soir, au moins on aurait des chutes sur l'antenne. Qui c'est que j'avais ? Sam Zalouaï. Ouais. Donc, je te demandais, tu as un peu appris sur le tas, quoi. Ben disons, non, je n'ai pas appris sur le tas. Ce qu'il y a, c'est que j'ai appelé d'une cabine. Et puis, bon, après, avec Max, on a sympathisé. Et puis, c'est tout. Et maintenant, là où j'en suis, c'est grâce à lui. Et je ne peux pas dire le contraire. Il est là dans les studios. C'est grâce à lui, si maintenant, je suis assistant d'antenne. Et que je viens tous les jeudis faire des débats. Et le dimanche, avec Sandio, on fait des conseils. D'ailleurs, on n'a plus canal, si tu pourrais régler l'antenne. Ouais, s'il te plaît. Toi, Fildar, tu fermes ta gueule une bonne fois pour toutes. D'accord ? Oui, il y a Zizi tout dur, il te demande si tu as sucé ou si tu t'es fait enculé pour faire de la radio. Non, je ne rentre pas dans un bureau le cul en arrière. Je ne m'appelle pas Manu. Il me précise que donc, tu rentres avec la bouche en avant. Non plus. Et j'irai pas jusque-là. Alors, Tabata ? Oui. Eh bien, écoute, je pense... Moi, par exemple, j'ai d'abord fait du porno, tu vois. Ouais, bah ça, on le sait que tu fais du porno. Rien qu'à t'entendre parler, ça se voit. C'est clair. Ça se voit, oui. C'est gentil, oui. Et enfin, en tout cas, j'ai fait du porno. Et ensuite, ça m'a servi à rentrer dans la radio, quoi. Disons que j'ai joué plutôt de mes relations. T'es rentré le cul en arrière pour te faire défoncer par le patron. Par exemple, oui. C'est vrai, là. Je ne vois pas du bien. Je ne vois pas du bien. Je ne vois pas du bien. Je pense qu'il vaut mieux faire une école, quoi. Mais tu peux faire des stages, genre à la fois du trône. Mais bon, c'est vrai que l'école, ça peut te donner des conseils au niveau technique, ce qui manque un peu, des fois, des missions. Non, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'école pour faire de la radio. Non, mais de toute manière, il n'y a pas besoin d'école. Parce que bon, c'est un truc qu'il faut essayer. Moi, je vois que ça fait depuis 95 que je suis avec Max. Et puis maintenant, si j'arrive le jeudi à faire des débats, à part qu'il y a deux cons qui foirent tout, mais sinon, on ne sait pas... Parce que toi, tu le considères comme un animateur. Ben, disons, le jeudi, c'est moi qui commande. La semaine, c'est Max. S'il décide d'arrêter comme il a fait hier soir à minuit et demie, parce qu'il n'y avait pas de sujet valable, donc c'est son problème. Moi, si je vois qu'un jour, les débats se passent mal, je fais comme j'ai pris une poignée. Je me casse et puis terminez. Sur IRC, il y a Moulinex et Radzinski qui invitent Apolline au carnaval de Tournai le 12 et le 13 mars. Sympa. Donc, c'est pour toi, c'est pas pour moi. J'ai un message Minitel de mon petit cousin Dimitri. Non, non, mais avant ça, je n'en ai rien à foutre. OK. Est-ce que les... Tu voulais savoir, en fait, si je venais aussi ce week-end ? On n'arrive toujours pas à la joindre. Non. C'est pas grave pour elle. Je ne peux pas, Dimitri. Bon, toi, tu vas te faire foutre avec tes messages personnels parce que j'en ai un ras-le-bol. Fildar, c'est la dernière fois que je te dis d'arrêter de me faire chier, d'accord ? Donc, est-ce que les femmes ou anumos sont acceptées dans une radio ? Donc, en parlant d'animaux, il y a un casimir et puis un espèce de crapaud. Voilà. Donc, on va demander à Victouze. Est-ce que les femmes et les animaux sont acceptées dans les studios ? Sont acceptées dans une radio. Mais c'est misogyne, ta question. Complètement. Non, mais je suis un peu d'accord avec Gérard, quand même, sur le fond de la question. Quand même pas, quand même. Quand même, si. C'est comme ça, quand il y a des filles qui viennent dans une radio. Bon, hop, Samzelle. Ouais. Non, Tabata, Tabata. Bon, écoute, j'ai complètement choqué par ta question. Là, c'est mettre les femmes sur le plan des animaux. Bon, bah, dans ton cas, ma chère Tabata. Oui, bon, écoute, bon, évidemment, moi, je suis un petit peu particulière dans le style, mais bon, on ne peut pas mettre toutes les femmes sur le même plan, écoute, déjà. Et pas les animaux non plus. Non, mais de toute manière, il y a... Les hommes sont maîtres sur le plan des animaux, ça, oui, mais pas les femmes. Non, mais il y a des femmes qui sont animatrices de radio sur différentes radios, oui. Oui. Je voulais te dire qu'à la place de Vitouze, on accueille le phoque. Oui, bonsoir. Bonsoir, le phoque. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir, ce n'est pas ça, là. Salut, le phoque, t'appelles d'où ? Oui, bonsoir, j'appelle de Paris, 101.9, bonsoir. Ok. Donc, pour toi, la question ? Écoute, je pense que les animaux, ce n'est pas sale. Donc, à part pour des raisons de salubrité, je ne vois pas pourquoi on les intervierait dans les radios. Est-ce qu'ils sont utiles, Gérard, dans les radios, les animaux, ou pas ? En te regardant, je crois que si c'est pour faire des conneries, oui, ils sont utiles. En tout cas, Gérard, sur IRC, il y a Yankee, il dit qu'on accepte bien les animaux. La preuve, fun, un singe parlant le jeudi soir. Ah ouais, mais ça, le singe parlant, c'est qui ? Yankee. Pour Yankee, le singe, il te dit merde. Voilà. Samzelle ? Écoute, non, je ne pense pas que c'est indispensable d'avoir des femmes ou des animaux. Oui, mais précise quand même le fond de ta pensée. Je t'invite au Queen. Précise le fond de ta pensée ? Je ne sais pas ma pensée, non. Je n'ai pas envie de préciser. D'accord. Non, mais très clairement, parce que bon, il y a, je ne sais pas... Tu vois, quelle femme pourrait-on mettre à ta place, déjà, tu vois, très clairement ? De toute manière, à ma place, ça m'étonnerait qu'on mettrait une femme, à part Sandy à ma place, mais... Mais même Sandy n'arriverait pas à tenir les rênes face aux ordres d'auditeurs déchaînés. Je vais te dire une chose, que Sandy, elle arrive très bien à se démerder, très bien, à se démerder très bien le dimanche pour faire ses conseils. La semaine dernière, non, il y a 15 jours, on a eu un petit problème, je suis parti, et elle a très bien continué les conseils sans moi. Oui, mais là, ce soir... Non, ça y est, c'est terminé, on... Question suivante. Je pense que les femmes sont peut-être affectées, mais les animaux, je ne vois pas où tu veux en venir. Ben non, mais c'est justement, c'est moi qui ai trouvé cette question-là avec Sandy. Ah, bon, on a compris, moi, c'est un problème. Tu viens avec des petits crabes ? Non, toi, tais-toi, espèce de Casimir de mes deux, là. Alors, pensez-vous que l'on peut avoir plusieurs contrats sur une radio ? On va demander à... Le phoque ! Le phoque ! Quand je l'ai vu l'autre fois, il avait le slip tout jaune ! Oh là là ! Le phoque ! Donc, c'est le phoque ! Le phoque ! Oui, c'est le phoque, tu m'entends ? C'était une horreur ! Oh là 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 ! Tu m'entends, mon Gégé, c'est le phoque ? Je t'écoute ! Oui, donc, je voulais dire, avoir plusieurs contrats sur plusieurs radios, c'est pas sale. Non, mais je te demande ! Je pense, je pense qu'il y a beaucoup d'animateurs qui jouent ce petit jeu. Oui, tu peux. Pour savoir passer sur plusieurs radios en même temps. Et je ne voudrais pas entrer dans une quelconque polémique, parce que sinon, tu vas encore t'énerver, parce que tu vas dire qu'on fait référence à des trucs. Oui. Donc, je ne vais citer personne. Sans parler d'Europe 1, d'Europe 2 ou de RTL ou rien du tout, voilà. À toute manière, à l'heure actuelle, on se trouve dans les studios d'RTL et d'RTL 2. Si, justement, c'est pour bien préciser que si je fais un débat sur les radios, c'est pour bien préciser que toutes les autres radios essayent maintenant de copier sur FUN Radio pour faire de la libre antenne. Ou des RTL 2, Europe 1, tout ça. Tabata pour continuer. Alors, à mon avis, oui, il y a des gens qui ont plusieurs contrats. Et moi, j'aimerais demander à Excel Duro s'il y a une petite place pour moi, qu'il m'accepte dans son bureau une petite heure. Après, il y a déjà du monde qu'attend, ma chérie. Ah oui, mais bon. C'est gentil, hein. Quoi, t'as un exemple ? Oui, tout à fait, parce que moi, je suis au... Bon, Samzael ! Ouais, bah écoute, moi, j'ai un contrat sur FUN, déjà. C'est largement suffisant. D'accord. Ginny ? Ouais, je pense que tu peux avoir pire contrat, mais bon, après, c'est à toi de te poser les conséquences, quoi. Ok. Ouais, je pense que... Gigi, tu passerais, toi, puisque tu dis que RTL et RTL 2, c'est la même maison. Toi, tu passerais sur RTL ou sur RTL 2 ou pas ? Non, pas du tout, parce que je suis bien sur FUN Radio, donc je vois pas pourquoi j'irais... Et même s'ils te proposaient plus ? Non, mais même. C'est la même maison ? Non, mais je reste... Ouais, mais c'est... Non, c'est peut-être la même maison, mais c'est pas la même direction. Je veux dire, t'auras le même badge et t'irais toujours dans la même cafette, donc ça changera pas grand-chose. Le même café, hein. Ah non, mais de toute manière, moi, je viens que le jeudi, donc j'ai pas eu l'occasion de manger à la cafette. Attends, Gigi. Attends 5 minutes, là, pas qu'il y a une question IRC, avant. Ils aimeraient bien entendre la fin de la question du VIOC. Ouais, ben voilà, si Philippe Bouvard, il t'invite pour, je sais pas moi, remplacer Amand Alir aux grosses têtes. Non, tu vois, non, je crois pas, hein. Parce que je m'appelle pas, je suis pas Trablo pour faire ça. Non, alors Carlos. Non plus. Putain, si vous... Bon, ça y est, oui. Je voulais juste te dire que Sam Zell était parti se coucher et qu'à la place, on accueillait Bruno 12. Alors, Bruno, bonsoir. Ouais, salut Gérard, je m'appelle Guy. Non, non, tu t'appelles Bruno... Je t'ai vu. Ouais, tu m'as vu ou... Je te veux. Ouais, ben alors, tu vas te coucher, au revoir. Ah, il te veut, lui a vu. Allez, hop. Je te veux. C'était une fille, Bruno 12. Non, 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 allez, hop. C'est une fille, Bruno 12. Non, c'est un Trablo. Non, Bruno 12. Tu me la dégages. Putain, Gérard. Vous écoutez RTL. Gérard, je suis pas un garçon, là. Bon, conclusion du débat, on arrête. Non, non, vas-y, fais une question, Gérard. Non, non, c'est la pince, c'est la conclusion. Mais non, regarde, il en reste des questions. C'était intéressant, en plus. Non, non, mais moi, je veux pas le savoir. Il y a 5,4 heures. Tu finis ton débat, putain. Oh, je t'emmerde, toi. Attisez pas le feu, les filles. Ok. Quoi ? Gérard. Attention, attention, parce que tout à l'heure, ça va gerber vite fait, là, au standard. Est-ce que je peux répondre à ta question ? La dernière question, comment peut-on définir les fréquences de radio terminées ? Ça sera la dernière. Non, non. Alors, allez-y, répondez, hein. Le phoque. Le phoque. Alors, les fréquences de radio, c'est très simple. Ça marche un petit peu comme la Siby. Je sais que t'es calé. Il y a un nombre de canaux définis. À ce moment-là, tu prends le nombre total, tu fais une division, tu calcules par rapport au nombre de radios, et voilà, chacun à sa plage. Il n'y a pas de jaloux. Non, mais je veux dire une chose. Je veux dire une chose, qu'il y a plusieurs fréquences. Je n'ai pas toutes les fréquences en tête, mais il y en a pas mal. Regarde, comment ça se fait que sur Paris, par exemple, tu captes Fun sur 101.9 seulement, alors que tu captes Sky de 95.2, jusqu'à 97.5, tu captes Sky. Comment ça se fait qu'ils ont une plage plus large ? Non, mais attends, attends. Parce que là, il faut bien se dire une chose, parce que Fun Radio, un émetteur, c'est vrai que, comme j'ai fait l'illusion tout à l'heure à la Belgique, ils ont un décalage. Ils ont un décalage d'une journée. C'est vrai que dans certains pays, on ne peut pas capter Fun comme on veut. Oui, mais pourquoi Sky ? Il faut une parabole. Il y a une année de retard. Il faut une parabole. Non, mais ça, il n'y a pas besoin de parabole. C'est question de satellites. C'est tout. Tu sais qu'en Afghanistan, il y a encore Arthur, hein ? Dijol, toi, le matin ! Gérard, sur IRC, il y a des V1, il aimerait bien que tu donnes toutes les fréquences de Fun Radio, ville par ville. Ah, ouais, bah alors là... On est rapidos, mangue-toi, mangue-toi. Mangue-toi, mangue-toi ! Si je les avais, je le ferais. Mangue-toi, mangue-toi ! Dijol, toi ! Gérard, à chaque fois qu'il y a un auditeur qui passe, tu notes la fréquence, donc t'auras pu... Bouvieux, Bouvieux, sur 1.1 FM. Hé, hé, hé ! Hé, hé ! Et dans ta région de merde, ils captent Fun, surtout qu'ils sont même pas capables d'appeler, c'est des connards dans ta région A3. Respect, respect. Il n'y a aucun 3.1 qui est capable d'appeler Fun Radio. Ils attendent devant, là, ici, devant. Ils sont... T'as raison, toi. Espèce de travlo, va. Tabata. Oui, bah alors, pour avoir une fréquence, en fait, il y a... C'est à partir de... de 89, un truc comme ça, jusqu'à 108. Un peu plus, même, je dirais. Ouais, je dirais même 110. Non, parce que là, toi, t'es sur 94.5. Et l'auditeur d'avant, il y a un auditeur, je ne suis même plus sûr... Ah non, c'est 115. Est-ce que c'est une soustraction ? Non, mais il y a plusieurs fréquences, et ça, je pourrais confirmer toutes les fréquences, si je pouvais. Gérard, sur IRC, il y a Perfouras, qui est troyen, qui n'a pas du tout aimé ce que tu viens de dire, et il va venir te casser les dents qui te restent. C'est clair. Ça, c'est rapide, t'auras pas beaucoup de... C'est pas grave. Toi, tu fermes ta gueule, toi. D'accord. Qui c'est qui reste ? Ginny, pour finir ? Ouais, bah, pour avoir les fréquences, bah, t'as le petit chargouton, tu vois, et puis maintenant, ils recherchent automatiquement. Ouais, c'est pour finir. Mais t'as que 9 questions. Non, c'est la dixième. C'est sans bouillir. C'est la dixième. T'appuies sur le bouton, ça gicle. Non, mais ça dépend, ça dépend, ça dépend sur quelle fréquence que vous voulez, sur quelle radio que vous voulez vous mettre. Ça dépend de l'heure aussi. Ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure et ta connerie, toi. Non, non, c'est vrai. Il n'y a pas d'heure pour en manger. Pour en manger du bâton de berger. Ouais, c'est ça. Je crois que celle-là, elle est vraiment calique. Mais non ! Bon, conclusion du débat. Le Foc. Attends, Gégé, il reste encore dix minutes. On continue. Non, c'est terminé. Il ne reste même pas dix minutes. Il reste... Attends la tête, tu vas voir. Il est quelle heure, la bandue ? Il est 51. Non, non, non. Bah si. T'as pendu la déconne. Le Foc. Oh là là, Gégé, ce n'est pas bien de finir plus tôt le débat. Mais bah si. Même si ça s'est bien passé, moi je dis que ce n'est pas une bonne idée. Oui. Donc je dis que tu vas nous trouver une petite question dans ta cervelle. Surtout qu'il y en avait onze des questions. Il en manque une. Non. Si je l'ai vue par-dessus ton épaule sur le papier, il en manque une. Non, il n'y en a plus. Il y en a une que tu n'as pas faite là. Non, elles sont toutes faites les questions. Et si, vas-y, Fildar, montre-lui celle-là. Non, non. On va la trouver. Non, non, elles sont toutes faites les questions. Donc le Foc, la conclusion. On va trouver une question là. Non, je te dis, si vous avez des questions, si vous avez des questions. Alors voilà, moi, Gigi, je voudrais savoir pourquoi, maintenant que c'est une seule maison, Fun, RTL, RTL2, pourquoi les trois, elles ne mettraient pas leurs fréquences juste côte à côte pour être plus forts ? Parce que c'est très bien qu'à trois contrats, on est toujours plus forts. Mais de manière, qui sait que... Parce qu'on n'a toujours pas eu les sondages par rapport à la presse. Donc j'aurais bien voulu savoir si... Oui ? Il y a un auditeur qui demande si c'est possible d'écouter la radio à la télé, en fait. Alors là, je vais te dire une chose pour vraiment... On m'a demandé si on pouvait l'écouter par Sibi. Ça, par la Sibi, c'est pesable en mettant ton mic devant les haut-parleurs. Et à la télé, j'ai... Et moi, sur le Minitel, j'ai mon... Ouais, bah... Toi, tu... Non, mais la télé, la télé ! Toi, pour l'instant, tu fermes ta gueule. Avec ton cousin, tu fermes ta gueule, d'accord ? Non, c'est ma cousine. Non, mais moi, j'en ai rien à plus. Elle va se faire sauter par toi, ok ? Elle a les sondages d'RTL2, ça t'intéresse ou quoi ? Ouais, donc est-ce que c'est possible d'écouter la radio à la télé ? Euh... Faut avoir du bon matériel pour... Faut avoir du matos, hein, putain. Quoi comme matos ? Pour pouvoir écouter la radio à la télé. Quoi comme matos, alors ? Ben, il y a certains trucs. Toi, tu dégages parce que tout à l'heure, je vais t'éclater. C'est une question que j'en fais ! Tu dégages ! J'en ai rien fait ! Tu dégages de là ! Je suis bien ! T'approches pas de Gérard ! Tu dégages ! Ben, je suis assis ! Allô ? Ouais ? Maui Shigiri, vas-y. Bon, Gérard, t'écoutes un peu ce qu'on te dit. Tabata, conclusion ? Ouais, ben, écoute, c'était un débat intéressant. Je suis déçue de ne te arriver qu'à la fin. Alors ? On continue, on continue, on continue. Non, de toute manière, c'est fini. Mais Gérard, continue. Je suis sûre que t'as une question encore. Non, y a plus de questions. Ouais. Ici, bien sûr. Ici, ici, j'en ai. De quoi ? Alors, vas-y. T'as déjà fait du cybersex ? Quoi ? Non, rien. Ouais, d'accord. Je crois que ta question, elle a ni queue ni tête comme toi. Ah ben, moi, j'ai pas de... Eh, Génie ! Gérard, est-ce qu'il est... Gérard, est-ce que tu es des radios pour mon enfant ? Parlez pas tout en même temps. Oh, Tabata, tu t'écrases ! Moi, j'ai rien dit, là. Génie ! Eh ben, le débat était pas mal, mais comme d'habitude, il manquait quelques questions, Gérard. Faut profondir, profondir. Ouais. Ben ouais, mais je pense que le débat sur la radio, on l'a assez à profondir. Ouais, il est débatté un petit peu. Le foc, le foc. Peton. Le foc, le foc, le foc, s'il te plaît, mon ami. Mon petit cochon ! Viens, mon petit cochon ! Gérard, c'est le foc. Oui ? Si je peux faire ma conclusion ? Je crois que tu l'as déjà peut-être, mais avant... Non, 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 j'ai posé une question tout à l'heure, c'est pour ça. Non, c'est peut-on... Quoi ? Qui c'est qui a écrit ça, ça ? Vas-y. Peut-on écouter la radio à la mer ou à la montagne ou autre ? À la mer, à la montagne, oui. Parce qu'avec un baladeur, tu peux très bien écouter la radio à la place. Avec le sel, ça l'abîme. Avec un baladeur, tu ne l'abîmes pas, espèce de con. Vite fait, il y a Kleenex sur IRC, il dit à Sandy qu'elle arrête de l'appeler. Gérard ! Alors, Kleenex, il va se faire foutre parce que Sandy, depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à l'avoir. Apparemment, c'est parce qu'elle n'arrête pas d'appeler Kleenex. Non, 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 elle ne le connaît pas. Alors, sur l'IRC, arrêtez de... Par contre, je reprécise encore ce que j'ai dit hier. Arrêtez de me dire que c'est soit Rigaud ou Manu ou Fildard ou Max ou Apolline qui vous donnent mon numéro parce que c'est faux, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. C'est ça, vous êtes tous des menteurs. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Que maintenant, celui qui m'appelle, son numéro est retransmis directement au commissariat de police. Maintenant, je ne vais plus me faire chier avec tes petits cons. Tu manges tout le monde à la BAD. Ouais, ben, moi, je t'emmerde. OK, alors, on est de bon entendeur, salut. Non, non, ça y est, c'est terminé. Conclusion, c'est terminé. Allo, Gérard ? Conclusion, mon Gégé. Donc, pour moi, là... J'ai quelques conclusions de l'IRC, quand même, avant que tu donnes ta conclusion. Je pense que c'est... Hé, Gérard, Gérard, Gérard ! Terme ta gueule ! Bon, et hop, tu me lévires tous, là, maintenant. Comme ça, je serai tranquille. Il y a Dave Yuan, il dit que, comme il habite en Belgique, il donnera sa conclusion demain soir à cause du décalage. Il a bien fait, il a raison. Bah, tu me lévires, demain soir, il n'y a pas de libre-antenne. Non, mais tu viendras, toi, exprès. C'est ça, là, tu te mets le doigt dans le cul, toi. Pauvre con. Allez ! C'est rare. Pommade. C'est bien parce que c'est bon. Pommade. Il le fait, il le fait, Gérard. À part... Il y a la conclusion de Turpentine. Ouais, le débat n'avait ni tête comme moi, donc j'en ai rien à foutre. Et on était combien pour finir ? On a fini à 9 980 à 18. Merde. Merde. Pas fait, les dix minutes, Gérard. Bah, ouais, mais c'est pas grave. Donc, conclusion du débat. Gérard, il y a ma soeur sur Minitel qui dit, putain, c'est con à deux prêts. Bah, ta soeur, tu iras lui... Lui, je t'irai. Oui, bien sûr. J'ai laissé les fesses, bien sûr. Donc, conclusion du débat. Non, non, ça y est, c'est terminé. Conclusion. Pour moi, la conclusion, c'est que... Gérard. Il y a... Allô, Gérard. Ta gueule. Est-ce que je peux faire ma conclusion ? J'ai passé ma conclusion, moi non plus. Terminé, terminé, c'est fini, c'est fini. Gérard, j'ai passé ma conclusion. Tu finis ton travail, sinon t'auras pas tout tes tickets restos. Ça y est, c'est terminé. Vas-y, fais ta conclusion. Il n'y a plus de conclusion par les auditeurs. Fais la tienne. Ça y est, c'est terminé. Je voulais juste dire à mes potes de fun que je les kiffe. Voilà. Moi, je me suis senti bien seul, ils m'ont manqué mes potes. C'est cool. À mon pote Goldo de fun, et à mon pote Arnett de fun, et à mon pote Tony de fun. Non, moi, c'était pas... Ouais, c'est ça. Non, Gérard, c'est bien que t'aies fait un débat sur la radio, parce que t'es quand même un bras cassé. Il faut le dire. Moi, je t'en mêrde. Et je voulais dire qu'il y a quand même des keufs qui cherchent pour délit de sale gueule sur la bande FM. Donc, si je te donne un conseil, vas-y, planque-toi, trace, trace, trace. Ouais, bah, moi, je t'en mêrde. Ok, alors, on de bon entendeur, salut. Tu peux te cacher chez moi dans le 9K, toi, à la cave, si tu veux. C'est bien, va te faire foutre. Donc, conclusion, ce soir, qui sait qui a bien travaillé ? Et moi ! Moi aussi ! Pour une fois, on a laissé la chance à Pauline, elle a fait son boulot correct. C'est bien. Bravo. Il y a Rigaud qui a toujours bien fait son boulot. C'est bien, Rigaud. Les deux autres, les deux autres, vous étiez nuls. C'est nul, Rigaud ! Et pour finir, on s'écoute. On s'écoute quoi ? Pour terminer ? Pauline, elle va te le dire. Attends, Gérard, je me couille dans mes papiers pour trouver ton bac. Pour terminer, les foules de la FM avec du bois dans la... Les folles, Gérard, les folles. Les folles de la FM avec du bois dans la fourmilière. Et on se retrouve dimanche soir pour les conseils 510 parce qu'elle a d'autres problèmes à régler. Et moi, je vous retrouve dimanche soir dès 22h, mais bien sûr, vous avez Seb pour la nuit sans pub. Demain matin, Bob et bien sûr, la loco de demain soir avec Strombez, Jean-Marie K, Jean-Marie Percu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous ! Salut toi ! Oh merde, du coup... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada